Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du cancer. Alors, bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. J'espère que vous avez passé un très beau mois de juin, que vous êtes prêts à entamer le mois de... et que vous avez entamé le mois de juillet de belle façon, mes chers cancers. Alors, comme je le disais, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour vous. Je vais d'abord commencer avec ceux qui sont en couple et je poursuivrai le tirage pour les célibataires. Il faut garder en tête que c'est un tirage d'ordre général, que c'est possible que ça ne corresponde pas tout à fait à ce que vous vivez actuellement dans votre vie. C'est pour ça que c'est important d'aller voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour aller chercher un complément d'information. C'est possible que vous vous reconnaissiez à certains endroits et à d'autres endroits moins et c'est normal. Donc, je vous rappelle également avec la petite clé de la destinée que vous avez totalement le pouvoir sur votre vie de changer les choses qui ne vous conviennent plus, de faire les efforts, de faire les choix qui s'imposent pour que votre vie s'améliore. Donc, j'aime bien toujours parler de cette clé de la destinée parce que beaucoup de gens ont tendance à penser que les tirages sont coulés dans le béton et qu'on ne peut pas sortir de ce qui est donné ici comme message. Voilà. Donc, on vous donne des pistes de solutions tout simplement, des pistes de réflexion et des façons peut-être de faire pour vous permettre de grandir, de croître ou peu importe. On vous dit la vérité. Une vérité. Alors, on commence tout de suite avec les couples. Donc, pour les messages des anges de l'amour, on commence avec la carte garder l'esprit ouvert en ce mois-ci. On vous dit de garder l'esprit ouvert que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez, que vous espériez. Apprenez à vous connaître mutuellement aussi, parce qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a deux cartes ici qui sont tombées en même temps. Il y a l'espiéglerie également, pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et on a également la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, on va aller éclairer un peu tout ça. Donc, pour certains d'entre vous, mes chers cancers, vous avez peut-être tendance, ou en tout cas vous aurez tendance ce mois-ci, à avoir l'esprit un peu fermé. On voit ici que vous avez le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui a tendance à imposer ses idées. Qui, quand il a vraiment, voyez-vous, c'est une énergie très puissante, très rapide aussi. Mais aussi, ça peut être une énergie dévastatrice au niveau des paroles, au niveau des idées, de ce que vous nourrissez comme idée ou comme pensée. Alors, on vous demande ici, gardez l'esprit ouvert. Votre partenaire, probablement que votre partenaire est bien intentionné. Mais c'est quelqu'un, d'ailleurs, on voit que tous les deux, vous avez beaucoup investi dans votre relation. Alors, ce serait dommage de mettre en péril, parce que j'ai vraiment l'impression que vous mettez présentement en danger votre relation. Vous mettez votre relation en péril ici, c'est ce que j'ai l'impression, avec le fait que vous n'ayez peut-être pas assez l'esprit ouvert, que vous imposez vos idées, vous imposez peut-être votre façon de voir les choses, et que votre âme sœur, l'âme sœur ou bien votre partenaire, n'est pas nécessairement la personne que vous voulez qu'elle soit. Elle est différente de vous. Elle n'aura certainement pas les mêmes pensées, les mêmes idées, les mêmes émotions, les mêmes façons de voir les choses. Alors, il faut travailler de concert avec ça. Et comment le faire? C'est de garder l'esprit ouvert, d'être dans la communication. Parce que le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est vif, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui est capable de dire sa vérité, quelqu'un qui est capable de dire sa vérité, mais de façon parfois troublante, blessante. D'accord? Alors, ici, on vous dit, oui, dites votre vérité, dites ce que vous croyez, défendez aussi, même les idées auxquelles vous croyez ou auxquelles vous adhérez. Mais la communication, les épées, c'est le don de la communication. Alors, dans une relation, c'est très important de bien communiquer. Et la communication, ce n'est pas simplement de parler, c'est aussi d'être dans l'écoute. Alors, mes chers cancers, ce mois-ci, je vous invite à être plus dans l'écoute et à garder l'esprit ouvert. La relation est bien entamée. Je ne sais pas si vous êtes marié, en tout cas, ou en union de fait, mais on voit que de part et d'autre, vous avez investi beaucoup dans cette relation-là. Du temps, de l'énergie, de l'argent, du travail, peu importe. Le 3 de bâton, c'est de l'investissement. D'accord? L'investissement dans cette relation. Si vous regardez la carte d'un peu plus près, regardez le personnage. C'est quelqu'un qui a investi, qui a mis ses... qui a investi, qui regarde au loin et qui a un pied. C'est comme s'il se repose, qu'il repose son pied sur quelque chose, en fait. Pour reposer sa hanche, son pied, peu importe. Mais, avec cette carte-là, on est en train de vous dire que, oui, vous avez beaucoup investi. Maintenant, c'est le temps de vous reposer et puis de laisser les choses aller. D'attendre de voir le résultat. D'accord? C'est quelqu'un qui est sur une rive, qui voit un bateau passer. Soit qu'il va décider de monter à bord ou bien de laisser filer le bateau. Alors, c'est un peu ici la même chose pour vous, dans votre relation. Soit que vous décidez de laisser passer le bateau en étant trop étroit d'esprit. De laisser passer cette belle opportunité d'amour. Parce que parfois, quand on a tendance à imposer nos idées, ça peut créer des conflits. D'ailleurs, on va le voir un petit peu plus tard dans votre tirage. Ça peut créer des conflits qui sont assez lourds pour créer ou engendrer une rupture. Alors, je vous dirais ici, apprenez à bien communiquer. Dites ce que vous pensez de façon calme, de façon juste. Mais après, retirez-vous un peu et attendez le résultat. Attendez de voir ce que ça donne. D'accord? Alors, soyez tranquille, si je peux dire. Dans un esprit tranquille ici. On vous dit aussi d'apprendre à vous connaître mutuellement. Et on a l'espièglerie également. Alors, apprendre à vous connaître mutuellement. Bien, en disant votre vérité, ce qui est totalement légitime et normal, vous avez besoin, encore une fois, dans la communication, d'écouter l'autre également pour arriver à un terrain d'entente. D'accord? Alors, c'est en vous révélant vos plus grands secrets et en laissant l'autre révéler ses plus grands secrets, ses plus grands désirs, aspirations, peurs, blocages, peu importe, que vous allez apprendre à connaître mieux l'autre personne et à savoir vraiment où vous voulez aller tous les deux. D'accord? L'espièglerie, encore une fois, vient vous dire, comme le toit de bâton, je vous ai dit, reposez-vous, soyez dans un esprit calme et tranquille ici. Bien, on vient en plus vous demander de faire preuve d'espièglerie, de retrouver l'enfant en vous, d'être un peu moins dans votre tête et un peu plus dans votre cœur, de laisser les choses couler tranquillement, d'avoir un peu de légèreté. Pour retrouver l'amour, pour que la flamme renaisse entre vous, si la flamme a diminué, bien, pour retrouver l'amour, c'est de permettre à l'esprit espiègle et enfantin en vous de se manifester. Soyez plus jovial, soyez tranquille d'esprit. Si c'est nécessaire, prenez des actions pour faire un petit voyage tranquille, entre amoureux. Changez-vous les idées. Allez dans la nature. Amusez-vous un peu. Soyez un peu moins dans votre tête, mes chers cancers, ce mois-ci. Et pour éclairer un peu ces deux cartes-là, on a le roi de Denier et la mort, l'arcane sans nom. Alors, justement, le roi de Denier, ça vient nous parler encore un peu d'investissement. Mais sachez que votre partenaire, qu'il soit homme ou femme, s'est investi beaucoup et continue et continuera de s'investir tant et aussi longtemps qu'il ou elle se sent à sa place avec vous. Et c'est quelqu'un qui s'assure que son entourage, proche, donc vous, si vous avez une famille également, des enfants, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui travaille fort pour faire en sorte que la relation fonctionne bien, que la vie de famille fonctionne bien, que vous ayez tout ce dont vous avez besoin, que vous ne manquiez de rien au niveau financier, au niveau matériel, au niveau confort, peu importe, même au niveau émotionnel, d'accord? Alors, il faut quand même que vous reconnaissiez les efforts de votre partenaire pour faire en sorte que votre relation grandisse, que votre relation, vous savez, les Deniers, c'est les ressources matérielles, mais les ressources de la terre aussi. Alors, c'est toutes les ressources. Donc, cette personne-là, c'est une personne fiable à côté de vous. C'est une personne qui veille au bon grain, qui veille à ce que vous ne manquiez d'absolument rien. Donc, il faut reconnaître ces belles qualités de votre partenaire ici. Et vous devez vous défaire absolument de... Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement ici. Qu'est-ce qui provoque ces... Le fait que vous ayez peut-être un manque d'ouverture d'esprit, hein? Mais il faut vous débarrasser de ces idées. Peut-être que vous avez des idées préconçues pour un sujet donné, un sujet X dans votre relation. Vous avez peut-être eu des disputes à un certain sujet, par rapport à un certain sujet. Et on vous demande ici d'éliminer de votre vie, de votre couple, hein, les choses qui sont en train de pourrir. Vous avez peut-être du ressentiment pour quelque chose qui s'est passé auparavant. Et vous avez du mal à passer outre. Mais on vous dit ici vraiment d'éliminer les choses qui sont en train de pourrir dans votre relation. D'accord? On voit poindre le soleil un petit peu plus loin. Malgré que la mort vient trancher les choses qui ne sont plus bonnes, le soleil va poindre ici. Et on voit presque un pape qui est ici. Alors, vous avez besoin d'orientation. Vous avez besoin de guidance, peut-être, à ce niveau-là. Je vais essayer peut-être d'éclairer un peu ce sur quoi vous avez du mal à avoir l'esprit ouvert. Peut-être que ça pourra vous aider, certains d'entre vous. Alors, je vais aller un petit peu plus loin encore. Alors, moi, je pense sincèrement que ça rapporte peut-être à la communication. Et je crois, je crois que c'est peut-être au niveau financier. On a le valet de Denier, pardon, et le 8 de Denier aussi qui est apparu. Alors, j'ai l'impression que le problème, c'est vraiment un problème de communication. Vous avez l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est justement tout ce qui a trait à la communication aussi. Et les Deniers, bien, c'est ce qui a trait à l'argent, au matériel. Alors, bien que vous sachiez que votre partenaire travaille très fort pour vous assurer une sécurité financière, matérielle aussi, bien, vous avez peut-être tendance à vous disputer sur des sujets d'ordre financier. Je vais continuer le tirage et on va peut-être éclaircir un peu plus. Ici. Alors, la troisième carte du message des anges de l'amour, c'est la codépendance, d'accord? La codépendance, c'est les dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Voilà. Alors, j'ai l'impression que vous ou votre partenaire avez une dépendance quelconque ou des dépendances quelconques, qu'il s'agisse peut-être de substances, de substances, vous avez créé une addiction pour une certaine substance, mais ça peut être aussi une addiction par rapport à l'argent. S'il y a un problème de communication qui apparaît au niveau financier, c'est que vous êtes en désaccord par rapport à l'aspect financier. Pardon. Et ça me le confirme avec les trois cartes que j'ai tirées ici, qui sont tombées ici, et avec la carte ici du chariot, parce que vous avez probablement des objectifs différents. Parce qu'on voit ici en le chariot, on voit ici deux sphinxes de couleurs différentes. Ça nous parle de divergences d'opinion. Alors, vous avez peut-être une vision différente de, pardon, de la vie de couple, de la vie de famille, de ce que ça vous prend pour vous sentir bien dans la relation, dans le foyer. Alors, par exemple, je donne un exemple, si pour vous, l'éducation, elle est très importante et pour votre conjoint, il préfère investir dans n'importe quoi d'autre, bien, ça crée des divergences d'opinion ici. D'accord? Surtout si vous avez une famille, un ou l'autre, pour lui ou pour elle, l'éducation est très importante, ou bien des enfants, où on voit que ça a rapport avec la famille, le foyer. Alors, divergence d'opinion ici à cause d'une dépendance face à l'argent. Alors, probablement que, écoutez, adaptez le tirage à votre situation personnelle. Tout ce qu'il faut retenir ici, c'est que quelqu'un dans votre couple est dépendant de quelque chose, dépendant peut-être ici de l'argent d'une façon ou d'une autre, et que ça crée des divergences d'opinion ici. Ça peut même ébranler et le couple, et le foyer, et la famille. D'accord? Et on voit ici que ça vous donne beaucoup de difficultés à vous ou à votre conjoint, dépendamment de qui vit la situation ou l'autre, ou non. Donc, beaucoup de difficultés, mais on vous invite ici à trouver les moyens pour vous en sortir, parce que, et de grandir aussi à travers cette épreuve-là, parce qu'on voit que c'est la fin d'un cycle, que vous allez probablement, si vous le voulez, bien sûr, grandir en sagesse. On voit ici que votre partenaire, c'est peut-être vous qui êtes dépendant au niveau financier et que vous voulez imposer vos idées, mais ici, on voit que votre partenaire fait beaucoup d'efforts pour que tout se passe bien. Et ce que j'allais dire avec ça, c'est que le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Alors, apprenez à bien communiquer pour régler la situation, grandir en sagesse. Ce personnage-là, cette personne-là dans votre vie veut faire croître votre relation. D'accord? Elle veut que ça fonctionne. Elle ou il. Alors, prenez de bonnes décisions pour vous en sortir. Et comment faire? Bien, on vous dit ici de voir comment vous pourriez faire les choses autrement. Il y aura peut-être des compromis à faire de part et d'autre, mais de trouver des solutions pour faire les choses différemment de ce que vous avez déjà fait auparavant. Vous avez le neuf de bâton ici. Il faudra peut-être battre en retraite par rapport à cette situation-là. Pardon. Et ce qu'il faut faire également, c'est de vous libérer de cette dépendance. On voit vraiment le diable ici. Ça, c'est un asservissement, c'est une addiction, c'est une dépendance. Le diable ici est dans votre tirage. C'est flagrant qu'il s'agit d'une dépendance. Alors, libérez-vous parce que regardez les deux personnages qui sont attachés. Ils ont la possibilité de se libérer. Si vous regardez de plus près, les chaînes ne sont pas très serrées. alors c'est à vous de décider de vous libérer de cette addiction, de cette dépendance ici. D'accord? Vous avez toujours la clé de la destinée. Et pour... J'ai tiré aussi une carte complémentaire pour éclairer un peu plus le tirage. Mais deux sont tombées. Alors, la première, c'est la carte de la maladie. Alors, ce que je vous dirais, c'est que cette situation ne vous fait pas du bien du tout ni à l'un ni à l'autre. Un ou l'autre peut tomber malade. Et quand je parle de maladie, ça peut être une maladie physique, mais ça peut être aussi une maladie psychique, psychologique. D'accord? Alors, faites attention parce qu'il faut régler ce problème. Il faut converser. Il faut discuter. Communiquer avec l'autre pour sortir de ce problème parce que quelqu'un, un ou l'autre de vous ou même peut-être les deux, allez connaître des moments difficiles dans la maladie. Peut-être une maladie mentale. Quand je dis maladie mentale, ça peut être une dépression. Donc, faites attention à ça et on vous invite vraiment à vous libérer de cette dépendance ou bien de ce conflit, de ce problème ici très rapidement. Parce que ici, on a la carte de la rapidité. On a la carte de la roue. Alors, c'est à vous, encore une fois, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec le message que vous avez reçu. C'est vous qui décidez dans quel sens vous allez faire tourner la roue. D'accord? Alors, des actions doivent être prises pour régler un problème au niveau de votre relation actuelle. Je sens que ce n'est pas l'amour qui manque entre vous, c'est simplement une question de communication. Alors, commencez à ouvrir votre esprit, mes chers cancers, permettre à l'autre de communiquer, de bien communiquer avec vous, soyez dans l'écoute et décidez, si vous tenez à votre relation, de faire les choses rapidement, de changer de façon de voir, de façon de faire, votre comportement envers l'autre, changer de façon rapide. C'est la loi, c'est la roue de la vie, c'est la roue du karma, du destin que vous avez entre vos mains et que vous pouvez décider. D'accord? Donc, on ne voudrait pas que vous tombiez dans la maladie. Alors, voilà pour vous, mes chers cancers, ce mois-ci. Alors, je retire les cartes de la table pour passer au tirage des célibataires. Alors, je fais ça tout de suite. voilà. Donc, choisissez, choisissez-vous, choisissez votre relation, choisissez de faire en sorte que ça aille bien pour tout le monde. pour les célibataires. Pour les célibataires. vous avez quand même un beau tirage qui s'annonce pour vous. Très beau tirage même. Très, très beau tirage. Donc, j'espère que vous allez faire en sorte que ça se passe. Wow, wow, wow. Très beau, très beau. Très, très beau. À chaque fois que je tourne les cartes, il y a quelque chose de wow. Alors, pour vous, mes chers célibataires, les messages des anges de l'amour vous disent exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. On parle, on a la carte âme-sœur également qui vous dit oui, c'est bien votre âme-sœur. Et on a la carte amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, pour certains cancers, bien sûr, il faut faire preuve de discernement, mes chers amis. Ça ne s'adresse pas à tous les cancers, bien entendu. Mais, pour ceux que ça concerne, vous avez un excellent tirage. Donc, vous devez, on vous invite ici à exprimer votre amour. Vous avez peut-être quelqu'un en vue ou peut-être quelqu'un vous a dans sa ligne de mire. Alors, on vous demande ici de faire le premier pas, de vous lancer, d'exprimer votre amour, si vous voulez, attraper cet amour au vol parce que c'est probablement votre âme-sœur et c'est un amour véritable que vous allez vivre avec cette personne-là. C'est probablement l'amour de votre vie. Alors, pour éclairer un peu la carte d'exprimer votre amour, vous avez un chevalier de bâton. Énergie très rapide, quelqu'un qui s'en vient très rapidement vers vous. C'est probablement quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est déjà présent, quelqu'un que vous connaissez déjà. Si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui s'en vient très rapidement et on va vous demander quand vous allez voir cette personne, vous allez ressentir que cette personne, elle est faite pour vous, si je peux dire ça ainsi. Et donc, de vous lancer, de faire le premier pas et de dire, d'exprimer votre amour à cette personne-là. D'accord? De ne pas cacher vos sentiments pour X raison. D'accord? Et on voit vraiment que vous avez le cadre de bâton ici en plus. Alors, le fait d'exprimer votre amour va vraiment tout de suite solidifier vos liens. Peut-être que la personne n'aura pas le temps de douter de votre amour. alors ici, vous voyez, cette carte, elle est magnifique. Le cadre de bâton, on voit les quatre bâtons ici, donc, qui symbolisent en fait la stabilité, la solidification des fondations. Alors, en exprimant votre amour tout de suite, la personne n'a pas besoin de douter de vous, de douter de lui ou d'elle, ou de douter de l'amour qu'il peut y avoir dans cette relation. Alors, ça va éviter probablement qu'il aille voir ailleurs ou qu'il ou elle aille voir ailleurs, trouver quelqu'un d'autre. Et on voit vraiment, regardez les deux oiseaux ici, les deux colombes, c'est tellement beau, c'est une union, c'est un rapprochement, si je peux dire, voyez-vous, un qui s'en va vers l'autre. Donc, très bien, et on vous dit de vous lancer, donc c'est probablement vous ici qui allez vers l'autre. Alors, en tout cas, n'ayez pas peur, lancez-vous, dites ce que vous ressentez tout de suite parce que c'est probablement l'amour de votre vie, c'est probablement votre âme sœur. D'ailleurs, on le voit ici, le tirage en totalité est très beau. La seule petite chose, et ce n'est pas négatif du tout, d'abord, vous avez la carte de la reine de coupe. Alors, vraiment, cet amour-là, c'est un bel amour, c'est une belle opportunité qui va se présenter devant vous, mais de votre part, si vous exprimez vos sentiments tout de suite, vous êtes une personne extraordinaire, vous êtes une personne aussi chaleureuse, une personne avec des émotions à fleurs de peau, vous êtes capable de grand amour, vous êtes capable de donner beaucoup, beaucoup d'amour, d'affection à l'autre personne. Vous avez beaucoup à offrir ici et cette personne-là va le ressentir, va le voir à distance, va sentir vraiment que vous êtes une personne très attirante, très belle, en dehors comme en dedans. Et comme je disais tout à l'heure, la seule petite chose que je vois, c'est que vous avez besoin de refaire confiance. quand on vous demande de vous lancer et de faire le premier pas, c'est peut-être parce que vous vous fiez à vos anciennes relations qui vous empêchent justement de faire le premier pas. Vous avez tendance à peut-être vous être en retrait quand vous rencontrez quelqu'un parce que vous avez peur de vivre des choses difficiles comme auparavant peut-être. mais ici, on vous dit de réapprendre à faire confiance à l'autre personne. D'accord? Cette personne-là, c'est une bonne personne pour vous. On le voit d'ailleurs à la suite, si on continue. Vous avez la carte de l'amour véritable. On vous dit voici l'amour de votre vie. Vous avez la carte de l'étoile qui est une magnifique carte ici. Alors, elle vous dit cette carte que cette personne-là qui se présente à vous, c'est la personne que vous attendiez depuis longtemps. C'est la personne de vos rêves. C'est la personne qui va peut-être vous combler dans tous les aspects, dans tous les critères que vous aviez pour rencontrer une personne. Probablement que cette personne rencontre tous ces critères-là. C'est vraiment la personne de vos rêves. Et, pour terminer ce beau tirage, vous avez, vous également, dans votre tirage comme les couples qui avaient la roue, mais vous, vous avez la roue. C'est le destin. Vous étiez destiné à rencontrer cette personne-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner la roue dans la bonne direction, de vous choisir, de choisir cet amour-là, de nourrir cet amour-là, d'exprimer votre amour également pour que les choses fonctionnent. C'est un excellent tirage, un très, 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 très beau tirage. Et la roue de fortune, c'est vraiment le karma, le destin, la roue de la vie. Vous avez, j'allais dire, vous avez le jackpot. Alors, profitez-en, profitez, ne vous mettez pas de bâton dans les roues, justement, lancez-vous, exprimez votre amour. On vous le dit ici, lancez-vous. D'accord? Exprimez votre amour. C'est vraiment un très beau potentiel amoureux ici. Et pour terminer, j'ai une dernière carte de l'oracle lumière pour venir éclairer encore plus le tirage. Et c'est magnifique. Vous avez la carte le soleil. Alors, qu'est-ce que vous pouvez demander de mieux, de plus? Vous avez tout ce qu'il faut pour vivre une relation extraordinaire ici. Permettez-vous cette relation. Sachez que vous le méritez et que c'est pleinement mérité parce que vous êtes une très belle personne. On le voit ici avec la reine de coupe. Vous êtes une belle personne à l'intérieur. Vous êtes une belle personne à l'extérieur. Vous avez beaucoup à offrir, beaucoup d'amour à donner. Alors, pourquoi penseriez-vous que vous ne méritez pas ce bel amour? D'accord? Alors, très beau tirage pour vous, mes chers cancers célibataires. Gardez espoir. Ça s'en vient rapidement. On voit ici le chevalier de bâton. Ça en vient très, très, très vite si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Alors, voilà, mes chers amis. Ça met fin à votre tirage, mes chers cancers. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a donné aussi des pistes de réflexion, des pistes de solutions et que vous allez décider, parce que les cancers, vous avez la roue de fortune tous les deux, les couples et les célibataires dans votre tirage. Alors, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre roue, votre destin, votre roue de la vie. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Surtout, d'autres gens auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là. ceux et celles qui sont nouveaux ou nouvelles sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et aussi, si vous êtes intéressé à vous procurer les tarots que j'utilise, vous pouvez aller en barre d'infos. J'ai mis tous les tarots que j'utilise dans mes tirages avec le lien vers lequel vous pouvez vous procurer ces tarots. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet et profiter de cette période estivale. Merci et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci. Au revoir.